bonjour à tous bienvenue sur cette plateforme en ce mois de novembre c'est une plateforme une plateforme où dieu bénit son peuple il change des vies, il transforme des destinées et je suis si content du fait que vous soyez connecté en ce mois de novembre vous ne manquerez pas de bénédiction l'éternel vous montrera sa face et vous saurez que vous êtes le fils ou la fille d'un dieu vivant que l'éternel vous bénisse s'il vous plaît je voudrais vous demander ce matin de vous abonner à notre youtube et aimez également notre page facebook et partagez cela à vos amis Amen cette semaine par la grâce de Dieu nous allons centrer nos prières sur l'accomplissement des prophéties nous sommes dans le mois de novembre plusieurs des choses que dieu nous a déclaré jusqu'à maintenant nous sommes au mois de novembre et rien ne s'est encore manifesté nous devons comprendre qu'il y a des forces qui peuvent bloquer les prophéties lorsque dieu verbalise une parole il l'a actualisé parce que du point où la parole est déclarée et l'accomplissement il y a des batailles il y a des forces avec lesquelles nous devons traiter il y a des principes spirituels que nous devons mettre en pratique parce qu'aucune prophétie ne peut briser les principes les principes sont des principes et pour que votre prophétie soit accomplie il y a des principes qui doivent être mis en place le premier principe c'est la pureté la pureté peu importe la lourdeur de ta prophétie si tu ne vis pas correctement cela va bloquer la prophétie c'est très important il y a des principes de fondement vous devez comprendre la prophétie par rapport aux fondements il y a des fondements qui ne voudraient pas que votre prophétie soit accomplie il y a aussi les principes de confiance le principe de confiance en Dieu au travers de ta foi pour croire que ce qu'il a dit il est capable de le faire il y a le principe du timing savoir le temps le bon moment de l'accomplissement de ta prophétie il y a également le principe du combat spirituel et du jeûne il y a également le principe de dépendre du Seigneur d'Esprit pour la révélation et la direction Amen le louange au Seigneur et avant que nous puissions prier je voudrais lire des passages et durant cette semaine nous allons attaquer les forces et les choses qui voudraient bloquer l'accomplissement des prophéties et je crois qu'avant la fin de cette semaine ce que Dieu vous a déclaré il y a dix ans vingt ans cela sera accompli dans le nom de Jésus allons-y dans le livre d'Ezéchiel chapitre 12 regardons la pensée de Dieu vous concernant hallelujah la prophétie est la pensée de Dieu est la pensée de Dieu l'intention et le plan de Dieu le programme de Dieu l'agenda de Dieu pour vous qui doit se manifester en son temps et ce temps c'est maintenant au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 12 nous allons lire à partir du verset 28 afin que nous puissions avoir la compréhension avant de faire quelques prières aujourd'hui hallelujah je vais lire en français fils de l'homme que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet c'est pourquoi dis-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel je ferai cesser ces discours moqueurs on ne les tiendra plus en Israël dis-leur au contraire les jours approchent et toutes les visions s'accompliront Amen all the visions every prophetic work God has spoken to you will be accomplished in the name of our Lord Jesus toutes les visions toutes les prophecies que Dieu vous a déclarées seront accomplies dans le nom de Jésus il n'y aura plus de retard je viens contre les forces et les puissances qui bloquent la manifestation de votre prophétie j'enlève toute puissance toute autorité assise sur votre prophétie j'enlève toute couverture spirituelle recouvrons votre prophétie recouvrons votre gloire recouvrons vos bénédictions recouvrons vos finances voire Maria je les enlève dans le nom de Jésus Amen nous allons continuer nous allons continuer à lire le verset 24 car il n'y aura plus de vision vaine ni d'orat trompeur au milieu de la maison d'Israël au nom de Jésus car moi l'éternel je parlerai ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé oui de vos jours famille de rebelles je prononcerai une parole et je l'accomplirai dit le Seigneur l'éternel l'éternel a parlé il l'accomplira peu importe le nombre d'années et le temps avant la fin de cette année je déclare et établis que ce que Dieu a déclaré pour vous et moi pour vos finances votre mariage vos projets pour votre vie pour votre santé seront manifestés au nom de Jésus Amen verset 26 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme voici la maison d'Israël dit les visions qu'il a ne sont pas prêts de l'accomplir ils prophétisent pour des temps éloignés c'est pourquoi dit leur ainsi parle le Seigneur l'éternel il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles la parole que je prononcerai s'accomplira dit le Seigneur l'éternel Amen il n'y aura plus de retard cette prophétie cette vision ce rêve que Dieu vous a montré au nom de Jésus ce mariage ce projet ce contrat que Dieu vous a montré cette affaire que Dieu vous a montré le temps est venu cela s'accomplira cela sera manifesté au nom de Jésus Amen Let's look at Jérémie chapitre 29 vers 10 et 11 regardons Jérémie chapitre 29 vers 10 à 11 Dieu ne parle pas juste pour parler il parle et il réalise il n'est pas un homme pour mentir ce qu'il vous a dit qu'est-ce que Dieu vous a dit qu'il retarde toujours cela arrive c'est le mois où cette chose s'accomplira au nom de Jésus je déclare cela dans votre vie je décrète et établir que ce que Dieu vous a déclaré me concernant ce mois de novembre sera accompli dans le nom de Jésus Christ de Nazareth le celui qui est ressuscité loin le Saint d'Israël il n'échouera jamais il est le même hier aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus Amen Jérémie chapitre 29 vers 10 et 11 mais voici ce que dit l'éternel dès que 70 en seront écoulés pour Babylone je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu toute prophétie a un temps au bon temps cela s'accomplira il ne retardera il ne retardera il ne retardera il ne retardera Dieu dit mes bonnes paroles que j'ai déclarées vous concernant seront accomplies au nom de Jésus regardez le verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix je connais les projets les pensées que j'ai pour vous des pensées de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance votre prophétie doit voir le jour à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus Alléluia Louange au Seigneur nous allons lire la dernière écriture 1 Timothée chapitre 1 verset 18 et 19 également Alléluia 1 Timothée toute prophétie met une exigence de prière sur vous vous ne dormez pas et les prophéties s'accomplissent vous priez afin que les prophéties se manifestent s'accomplissent puissiez-vous recevoir la force pour la prière en ce mois que l'éternel vous baptise de l'esprit de prière ce mois au nom de Jésus 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19 le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi se tenir sur la foi gardant la foi avoir la confiance sur Dieu que ce qu'il a dit il accomplira et là maintenant vous allez dans le combat spirituel vous ajoutez le jeûne et la prière à ceux-là l'intercession et la louange et l'adoration cette prophétie doit s'accomplir juste priez avec moi ce matin dit mon Père dans le nom du Seigneur Jésus je te remercie pour tes pensées me concernant pour la destinée que tu as préparée pour moi au nom de Jésus je te remercie Père ce matin je reçois la force je reçois la grâce pour le combat spirituel en ce mois de novembre maintenant que je vais commencer à prier dès aujourd'hui que les forces des ténèbres assises sur mes bénédictions sur mon miracle soit ôté pour le nom puissant de Jésus tout ce qui recouvre ma gloire mes bénédictions j'ordonne qu'elles soient à consommer par le feu toute couverture spirituelle recouvrant ma vie recouvrant ma famille recouvrant mes finances mon mariage je vous enlève au nom du Seigneur Jésus à partir d'aujourd'hui vous ne prospérez plus je vous maudis comme Jésus a maudit le figuier et le figuier s'est desséché j'ordonne à tout problème dans ma vie tout blocage contre ma prophétie maintenant de sécher automatiquement au nom de Jésus je déracine et enlève toute arme plantée qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste et je déclare que mes prophéties doivent s'accomplir en ce mois de novembre je dois avoir mes témoignages au nom du Seigneur Jésus les prières qui ont retardé les réponses qui ont retardé les projets qui ont retardé les mariages qui ont retardé en ce mois de novembre je dois voir leur jour au nom de Jésus je déploie les anges de Dieu dès maintenant pour aller emmener à manifestation mes prophéties et mes bénédictions toute bataille entourant ma prophétie je vous désarme je vous déconnecte je vous paralyse je vous brise au nom de Jésus toute main maléfique qui retient mes bénédictions avec le marteau du Saint-Esprit je brise vos mains ce matin je brise vos mains ce matin et je relâche ce qui m'appartient vous ennemis je déclare que tout ce que vous avez avalé qui m'appartient en ce mois de novembre vous allez les vomir vous avez avalé des richesses mais vous allez les vomir je vous ordonne de vomir mes bénédictions vous taire tout ce qui a été enterré en toi qui m'appartient j'ordonne maintenant que cela sorte sortez par le feu vous mes bénédictions qu'attendez-vous sortez par le feu venez me rencontrer maintenant au nom de Jésus vous mes aides de destinée où que vous soyez je vous relâche à me localiser tout ce qui m'a caché bloqué je relève cela je serai ma tête ne sera pas blessée ma tête sera élevée je ne verrai pas la honte je ne verrai pas le reproche au lieu de la honte j'aurai double honneur en ce mois au nom de Jésus ainsi soit-il mes sorties seront bénies mes entrées seront bénies je bénis ce matin toi matin je te bénis tu produiras des bénédictions pour moi tu produiras la faveur pour moi tu produiras l'abondance pour moi au nom de Jésus Seigneur en ce mois de Noël connecte-moi à des hommes qui ont ce qu'il faut pour m'aider qui connaissent où je vais pour m'emmener à ce lieu merci Père d'avoir répondu à mes prières ce matin je te donne la louange et je t'adore au nom puissant de Jésus enfant de Dieu nous sommes bénis ce matin sortez avec confiance et avec joie que de bonnes choses se manifesteront continuez de sourire Jésus vous aime nous allons continuer demain partagez ces prières à vos amis aux membres de votre famille et j'entendrai vos témoignages ayez un jour agréable plaisant et palatable au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada